On vous a peut-être déjà demandé ce qui était le plus haut entre 1 kg de plume et 1 kg de plomb. Aujourd'hui, on répond à cette question. Bon, cette devinette du kilo de plume et du kilo de plomb, on est d'accord qu'en fait les deux pèsent la même chose. Par contre, ce qui change, c'est que les plumes et le plomb n'ont pas la même masse volumique. Alors, ça veut dire quoi ? Ce qui se passe, c'est que souvent, on répond les plumes. Pourquoi ? Parce que si on remplit un seau avec des plumes et un seau avec du plomb, forcément, si je pèse les deux seaux, c'est le seau qui contient le plomb qui sera le plus lourd. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la masse dépend de deux choses. Pour un liquide, par exemple, la masse va dépendre du type de liquide. Par exemple, vous avez très certainement déjà mélangé de l'eau avec de l'huile. On observe une chose particulière, c'est que l'huile est plus légère que l'eau et se retrouve donc à la surface. Mais la masse, elle dépend aussi d'un autre facteur, c'est le volume. Par exemple, si je prends une bouteille d'un côté et quatre bouteilles de l'autre, eh bien forcément, ce sont les quatre bouteilles qui seront les plus lourdes. La variation de la masse en fonction du volume, on peut la mesurer facilement avec de l'eau. Si je mesure la masse de 50 ml d'eau d'un côté et de 100 ml d'eau de l'autre, on remarque que lorsque le volume double, eh bien la masse double aussi, c'est-à-dire que 50 ml d'eau pèse 50 g et 100 ml d'eau pèse 100 g. Alors ça, c'est valable pour un liquide, mais c'est aussi valable pour d'autres objets, comme par exemple des métaux. Mais c'est aussi valable pour les planètes, c'est-à-dire que la masse volumique des planètes, la masse d'un même volume, ne sera pas nécessairement la même. C'est ce qui permet notamment de distinguer les planètes rocheuses des planètes gazeuses. La masse volumique, elle se calcule comment ? Elle se calcule avec une relation. La relation, c'est la suivante. Rho, c'est une lettre grecque, est égale à la masse divisée par le volume. Au niveau des unités, la masse est en kilogramme, le volume est en mètre cube, et la masse volumique est donc en kilogramme par mètre cube. Ça, c'est une unité possible, mais on peut aussi changer les unités de masse et de volume, c'est-à-dire qu'on peut avoir la masse en grammes, le volume en centimètres cubes, c'est-à-dire en millilitres, et on aura donc la masse volumique en grammes par centimètres cubes ou en grammes par millilitres. Et du coup, on va pouvoir calculer la masse volumique pour un solide ou pour un liquide, mais on pourra aussi utiliser cette relation pour calculer la masse d'un solide ou d'un liquide ou son volume. Je te rappelle que pour pouvoir utiliser une équation, tu peux aller voir la vidéo dont le lien apparaît en haut à droite. Voilà, j'espère que c'est clair maintenant au niveau de la masse volumique. Je te rappelle que tu peux liker et partager la vidéo, t'abonner à la chaîne YouTube. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada